salut guillaume merci de me recevoir au beau rivage alors toi tu as trois casquettes vulcain nivada et une qu'on garde un peu pour la fin pour nivada qu'est ce que tu nous propose cette année bonjour pierre merci d'être venu au beau rivage à genève pas pour nivada en fait cette année on nivada on repart toujours du passé donc on a réédité la chrono master on a réédité la death master et l'antarctique et là cette année en fait on a trouvé grâce en fait à nos followers sur instagram la f77 qui est une pièce hyper cool design des années 70 que tu peux voir là avec un design vraiment qui peut te faire penser à du rolex oyster quartz du zenith défi du ivc ingénieur c'est vrai que là où est ces années 70 et donc j'ai j'en ai racheté plusieurs en fait en en vintage online sur des enchères ou sur chrono 24 j'ai donné à mes équipes et j'ai dit je veux exactement la même chose peut-être à peine plus petite juste je voulais vraiment un 37 mm donc ça c'est la version finale des prototypes je voulais vraiment garder le cadran tressé les index super épais qui sont vraiment caractéristiques de cette montre on a gardé les mêmes aiguilles le même bracelet sauf qu'on est passé sur un solide bracelet on a aussi a vachement amélioré la boucle avec un miles clap comme ça donc vraiment solide et tout ça sur à 1150 euros donc vraiment mouvement ce prod étanche 100 m couronne vissée est vraiment facile à facile à porter sans se faire couper le poignet voilà montre sport chic 70 en plein dans la tendance ouais donc là pour l'instant date no date et bleu et noir voilà ok donc ça c'est le lancement de oui gros lancement on n'a jamais fait autant de likes et de commentaires sur instagram que quand on a réveillé cette pièce on a 2000 personnes sur la liste qui sont prêtes en fait on lance une précommande le 7 avril pendant 77 heures donc et les gens seront livrés en septembre ensuite deuxième casquette vulcain donc après le lancement qui a bien réussi de la cricket je crois oui de la skin diver sur laquelle vous avez fait une vidéo on a la collection chrono 1970 donc qui est basé aussi pareil sur une vintage d'époque de vulcain de quelle année à 1970 alors j'ai pas l'année exacte je n'ai pas retrouvé encore dans les infos mais ouais début 70 je pense ce cadran bleu avec les les compteurs gris argent très sympa en 38 mm step case donc on a gardé le côté manuel avec une finesse de boîte qui est vraiment intéressante à 12 13 il faudrait que je te redis exactement oui c'est ce que je pensais 12 13 mm exactement 38 mm de diamètre c'était vraiment le truc aussi très important pour moi on est juste passé en saphir par rapport au plexi d'époque et qui va être disponible en différentes versions donc cadran noir cadran saumon limité à 50 pièces et cadran panda et rivers panda et ça ça donc à 2500 euros franc suisse à peu près et avec prévu sorti c'est prévu là c'est sorti la semaine dernière donc on la trouve c'est sorti online sur le site c'est les dernières spas ces deux dernières semaines ça a commencé même la semaine dernière et ça arrive aussi en point de vente en même temps sur les points de vente vulcain donc vous pouvez regarder sur le site internet c'est normalement on a mis à jour la liste il ya de nouveaux points de vente là qui arrivent tous les jours ok on a un super bon sell out bas sur déjà sur les crickets et sur les skin divers et du coup l'addition la complémentarité vous voulez aussi un bon petit chrono au milieu donc c'est là qu'on est quoi bon voilà top donc le chrono pour nivada et donc pour vulcain pour vulcain pardon et c'est pas facile avec toutes les casquettes et justement la troisième et la troisième la moins connue de toi parce que c'est un peu un site project un assez sympa qu'on a lancé avec théo offré donc un horloger parisien qui fait des tourbillons fait main à paris il fait cinq à dix pièces par an à 150 mille euros pièces il a une liste d'attente longue comme le bras de collectionneur incroyable il est considérablement comme le futur jour nominé au tourbillon de l'année au gpsg l'année dernière enfin et on s'est rencontré à une soirée un mec talentueux hyper talentueux 28 ans enfin un parcours déjà assez incroyable et mais il avait des idées de faire des trucs un peu plus futuriste avec un design un peu plus vaisseau spatial carbone titane avec une première sautante qu'il a développé lui-même et tout pour ce projet là et il ne trouvait pas de partenaire pour le faire et c'est à une soirée baltique grâce à etienne malek qu'on s'est rencontré l'été dernier et quand il va montrer ses trucs on a commencé à sympathiser j'ai dit mais c'est incroyable faut vraiment faire quelque chose quoi et on a fait les premières générations de protos qui sont on a eu en janvier on a commencé à faire un petit tour moi je faisais un petit tour d'asie à singapour hong kong là pour pour butin et nivada j'ai présenté les protos et là on a des collectionneurs de mb nf de urvers de béthune qui sont hyper excités on a ouais plus d'un millier de personnes déjà sur la liste qui sont prêts à shot gunner donc on va lancer un kickstarter le par kickstarter ça fait je pense que c'est une montre qui n'est pas que pour les puristes de montres je pense c'est aussi un truc design que même des magie des potes qui vont jamais acheter de de nivada ils m'ont jamais acheté de bouquin mais quand ils ont vu ça ils se fait putain c'est trop cool c'est quoi ce truc donc même des potes plus disent plus dans le design plus intéressé par des trucs un peu plus futuriste mais rétro aussi enfin on peut y voir un peu ce qu'on veut il y en a qui voit du star trek du star wars du batman avec la carbone donc c'est un peu la montre des bruce wayne quoi et mais toujours dans l'esprit de garder une cas bordel donc à moins de 2000 euros 1500 euros sur l'acier 1900 euros sur la carbone et sur la titane et donc on lance un kickstarter le 11 mai avec des livraisons prévues en fin d'année en décembre et donc et la marque et la marque et en fait donc bah c'était en fait il y avait cette idée de hargon déjà qui avait déjà déposé les noms il ya quelques années ouais et est juste pas il n'avait pas le bon partenaire pour le faire pour l'instant et l'idée en fait c'est que c'est une collab entre entre lui et moi et ça c'est le space one et l'idée c'est que tous les ans on vienne avec un nouvel opus soit avec une nouvelle complication avec une théo touch soit avec un nouveau design avec un autre designer et on est déjà en discussion sur le space way avec un super designer incroyable donc on est assez bon on espère que ça va se faire et enfin c'est bien parti pour en tout cas et ça ça arrivera l'année prochaine et l'idée c'est d'avoir ça tous les ans d'avoir un truc comme ça on est assez content bon on en reparlera très vite sur The Roadshop Server exactement et je t'en laisserai une pour une review si tu veux avec plaisir et ben écoute Guillaume merci bah rien au plaisir merci devenue merci à toi à bientôt ciao ciao